Quai des Polars Quai du Polar Quai du Polar Quai du Polar Quai du Polar Ils seront à la fois dépaysés et en terrain de connaissance les lecteurs du Dernier Lapont notamment les lecteurs du Dernier Lapont et de la Montagne Rouge parce que c'est vrai que le cartographe des Indes-Boréales ça se déroule au XVIIe siècle et uniquement au XVIIe siècle sur 65 ans mais Isco, le personnage principal qui va devenir cartographe va justement partir en Laponie à la découverte de la Laponie comme cartographe et petit à petit crapauté le long des sentiers de Laponie pendant des décennies donc les lecteurs des Polars vont retrouver un environnement connu mais 300 ans plus tôt et une partie des histoires qui sont évoquées dans les Polars on va en découvrir les racines et les creuser en profondeur dans le cartographe en fait l'idée du cartographe elle naît il y a 10 ans quand j'entame les recherches sur le Dernier Lapont et en faisant ces recherches dans le Dernier Lapont il y a des histoires de mines de géologues et j'avais besoin de vieilles histoires de mines en Laponie et dans ces recherches je découvre l'histoire de la première mine qui a été exploitée en Laponie en 1635 et les Suédois envoient une expédition pour aller voir le minerai qu'il y a décider s'il faut faire une mine ou pas ils la font et cette expédition cette mine marque à la fois la rencontre entre le peuple suédois et le peuple sami la vraie rencontre et ça marque aussi le début de la colonisation de la Laponie par les Suédois et je me dis à l'époque il y a 10 ans un jour il faudra que je raconte cette expédition à l'époque je n'ai l'idée que de cette expédition et puis c'est 10 ans plus tard le projet Agrostigo aussi mais c'est vraiment ça qui m'a donné envie de partir là-dessus et puis polar pas polar après pour moi c'était secondaire c'était juste l'envie de raconter cette histoire-là mais c'est vrai que j'étais depuis longtemps les grands romans d'aventure ça a été une passion j'avais mis Michel Strogoff des choses comme ça donc j'avais envie de me frotter aussi à ce style-là alors ça voyage c'est vrai que ça voyage dans tous les sens dans ce roman il y a le côté voyage géographique comme vous le dites parce que ça démarre à Stockholm ça part dans le Pays Basque au Portugal où Isco va se former à la cartographie ça remonte en Suède ça part au Spitsberg où Isco est chasseur de baleines on revient à Amsterdam et puis beaucoup de Laponie donc en fait on traverse toute l'Europe du XVIIe siècle on traverse le siècle aussi il y a ce voyage à travers le XVIIe siècle du début jusqu'à la fin du XVIIe siècle et puis pour Isco c'est un voyage qui l'entraîne d'une approche un petit peu peut-être angélique au départ il est tout jeune au début du livre il a 13-14 ans donc il voit ce qui l'entoure avec des yeux très innocents il ne comprend pas toujours d'ailleurs ce qu'il voit et petit à petit il va être entraîné dans des intrigues dans des aventures qui vont l'obliger aussi à prendre des positions qui vont contre sa nature et dont il va essayer de se débattre tout au long Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501